La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets y constituent. Le menu des journaux paru ce mardi 29 juin 2021. À la une de Réoumi Quotidien, l'on nous apprend que le Sénégal a dépensé 237 milliards de francs CFA dans l'importation d'armes de la France. Des commandes en armement passées depuis 2011 soulignent Réoumi Quotidien. Pendant ce temps, le quotidien Dakar Times exploite le rapport du JIABA sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et informe par conséquent que des fonctionnaires font du blanchiment d'argent. L'As se penchant sur la tension dans la sous-région, la crise sociopolitique, la lutte contre l'homosexualité présente le Sénégal à sa une comme la terre sainte. Dakar, au même moment, s'avère invivable aux yeux de Réoumi Quotidien qui évoquent la chaleur, les inondations, les embouteillages et la pollution qui y règnent. Au même moment, l'observateur dévoile le plan de bataille de l'opposition, notamment la stratégie anti-Makie. L'Obs évoque les élections locales et la guerre de l'intérieur et nous apprend, concernant la loi sur le terrorisme, que les sept sages seront saisis au plus tard mercredi. Loi contreversée sur le terrorisme suite épafant, le juge constitutionnel ultime arbitre titre par conséquent Sud Quotidien qui livre l'éclairage de Maître Elagi ou Martiam, consultant en droit. Et dans Vox Populi, le ministre de la Justice revient à la charge dans la polémique suite à l'adoption des projets de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale. Selon Maître Salle, les infractions relatives aux actes de terrorisme existent déjà dans le code pénal depuis 2007. Et il souligne que depuis l'adoption des lois de 2007 et 2016, aucun individu n'a été poursuivi pour actes de terrorisme suite à des manifestations, même accompagnées de violences et destructions. Pendant ce temps d'en libération, le gouvernement donne sa part de vérité suite à la mission d'information parlementaire sur les inondations. Le témoin qui révèle un litige autour d'un immeuble nous apprend que Moustaphanias a porté plainte contre Baba Djaou de Itok. La notaire Nafisat Diopsi s'est également visée si on en croit le témoin. Journal où des factions alliées menacent d'accueillir le président Salle à leur manière aujourd'hui. Des rails à haute tension pour Macky Salle notent par conséquent le témoin. Vox Populi annonce Mburu Aksu aujourd'hui à Thiesse à l'occasion de la visite présidentielle dans la capitale du rail. Et pour la capitale Dakar, Bougan et Kandida informent dans Source A, Chersa Diboudiop, porte-parole du mouvement Gomsabop en direction des locales. Hélas, nous apprend la pré-campagne électorale à Saint-Louis, informant que Moustaphani est en croisade contre les ordures ménagères. Pendant ce temps, le pôle de l'opposition tente de sauver Karim et Khalifa inéligibles. Nous apprend l'as qui nous conduit à Grand-Yoff, un corps en état de décomposition a été trouvé dans un véhicule. Et à Boucotte, un vigile a été trouvé mort dans une fosse, rapporte Réoumi-Cotidion qui informe par ailleurs de naufrages aux Canaries avec au moins 42 décès en 24 heures. Et l'observateur livre des témoignages dramatiques des rescapés de la brèche de Saint-Louis. 400 vies ont été englouties, des victimes encore en état de choc, souligne le journal du groupe Futur Média. Dans Libération, l'on nous apprend qu'à Gultapé, Khadim Diouf a jeté Djainabadjalo du deuxième étage d'un immeuble. Sortie de réanimation, la Karimiste a livré sa version des faits aux policiers. Et ce journal rapporte aussi ce qu'a dit le mise en cause présumé lors de sa garde à vue. Les premiers éléments de l'enquête du commissariat de la Médina sont à lire. À la page 5 de Libération, l'on nous apprend aussi que la DIC a cerné le gang de la station Liberté 5 qui a commis une série de vols à l'arraché. Au huitième de finale de l'Euro, l'on joue le dernier grand choc ce mardi. Angleterre-Allemagne, match de rêve et de la peur, selon Stade. Et son olemme signale le calme avant la tempête, revenant sur le face-to-face entre Boignangdo et Tafatine, tenu avant-terre. Ce qui m'infant autour des quotidiens de ce jour. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.